Bonjour tout le monde, bienvenue à la Fondation Protestante Zone 9. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir trois professionnels du soin et de l'éducatif. Allez, c'est parti ! On rencontre Julien au parc. Salut Julien ! Je m'appelle Julien, j'ai 29 ans, je suis accompagnant éducatif et social et je travaille dans un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés. J'interviens sur les horaires hors du travail. Les résidents vont au travail la journée et moi, j'interviens le matin au lever où je les accompagne dans leur vie quotidienne et également le soir au retour de l'ESAT. Pareil, dans leur vie quotidienne, je les accompagne dans les différentes choses de la vie où ils ont besoin d'aide, où ils ont besoin d'accompagnement. Donc, ça va être les repas, l'entretien de l'espace privé, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier en trois mots ? Bien sûr. Mon métier est dynamique, passionnant et enrichissant. Quel est le moment que tu préfères dans ta journée de travail ? C'est le repas thérapeutique parce que c'est le moment où tous les résidents sont réunis et on peut vraiment partager avec eux de leur journée. Qu'est-ce qui te plaît le plus au Zonenhof ? Les valeurs bienveillantes. C'est les valeurs bienveillantes d'origine. C'est pourquoi le Zonenhof a été créé à la base et il a un très beau slogan « Chaque vie est une lumière ». Je trouve que c'est quand même un slogan qui est fort et qui a du sens. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes en formation pour leur donner envie de faire ton métier ? S'ils recherchent un métier proche de l'humain, stimulant et où chaque journée est différente, c'est un métier fait pour eux. On t'a préparé un petit jeu « Pioche une carte ». Est-ce que tu peux nous la lire ? Ton mème préféré ? En ce moment, j'ai un mème avec un chat. Je pense qu'il peut être très drôle. Moi, en tout cas, il me fait rire. Merci pour tout, Julien. Merci de nous avoir présenté ton métier. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501